On vous montre le petit shirt comme au début du live parce que pour ceux qui n'ont toujours pas suivi mais si vous êtes sur évolution permanente de temps en temps vous devez le voir on organise une université d'été du coup donc voilà du 3 au 8 juillet si je me souviens bien des dates dans l'Aveyron là juste à côté de Toulouse pour les Toulousains d'ailleurs et voilà là on essaye de faire un peu de sous pour justement avancer les frais là on fait des tarifs très vraiment pas cher là pour accueillir un maximum de monde même ceux qui n'ont pas trop les moyens et donc voilà on essaye de vendre des t-shirts des trucs comme ça donc notamment à paris et dans le manif du 1er mai on en vendait des gilets jaunes de samedi etc et des t-shirts on ne fait pas juste des t-shirts comme avec un logo c'est pas mal de trucs qui renvoient beaucoup d'ordres politiques notamment internationalistes avec l'Algérie etc et les collectifs là du pain des rois de ces ministres là que je vous montrais là c'est le symbole du coup le t-shirt là pour vous montrer juste avant je vois tout le monde s'organiser même si tout le monde est dans le mal je vois tous les gens casqués équipés de masques à gaz comme on peut le voir il ya une bonne rôle qui vient de de se sortir il ya un abîme il ya un abîme il ya un abîmé Je vais dire la petite licorne que vous voyez voler là avec le drapeau rouge et jaune donc toujours voilà le cortège d'une paix aussi prêt à partir d'ailleurs en glissant là j'ai la date je vais vouloir ressortir Il y a là à Toulouse donc pour ceux que ça intéresse et qui suivent un peu l'extrême gauche ou même là qui ont envie de voir ce qu'il se dit à l'extrême gauche là récemment Il y a la fête anticapitaliste du LPA du coup donc le 18 mai là avec en plus la venue de figures comme Besançon et même voilà des débats un peu sur plein de thèmes différents tout au long de l'après-midi Donc ça sera un samedi en plus en suivant d'une manif en sortant de la manif ou quoi les gens s'y veulent aller boire un coup et même débattre un peu voilà débriefer en fait ça peut servir de lieu aussi de discussion ouverte Et voilà vous êtes tous invités à venir et on le voit il y a toujours le LPA qui est là dans ce cortège et quand même au même titre que les gilets jeunes bien sûr Mais voilà il y a quand même cette longévité là du mouvement l'acte 26 c'était il y a encore quelques mois une blague sur facebook et tout mais c'est vraiment le cas aujourd'hui quoi Donc la grande détermination là tous ceux qui sont là aujourd'hui c'est vraiment les déterminés de jusqu'au bout tout ceux qui lâcheraient en tout cas de tous les manifestants qu'on peut voir C'est bon C'est bon. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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